Un air d'Amérique Je ne sais pas s'il y a une Saint-Valentine aux Etats-Unis Bonjour Philippe Corbet Valentines Day absolument Vu le nombre de films qui viennent des Etats-Unis le jour de la Saint-Valentine Philippe va bien ? Je peux avoir les cadeaux si je vous raconte ma Saint-Valentine à moi ? Ah ouais vous pouvez vous savez évidemment On parle de Lance Armstrong plutôt Après avoir perdu ses 7 titres sur le Tour de France Cycliste pour s'être dopé Philippe va se retrouver devant la justice américaine c'est ce que vient de décider un juge à Washington il y a seulement quelques heures là Oui on voit mal désormais comment le champion va pouvoir échapper à un grand procès Ce juge fédéral considère que les poursuites intentées par le ministère de la justice sont valables Les autorités américaines réclament en effet aux Texans 100 millions de dollars 94 millions d'euros de dommages et intérêts Pourquoi ? Alors vous Stéphane qui avez couvert des Tours de France c'est pas à vous que je vais rappeler le nom de son équipe US Postal Oui US Postal c'est-à-dire la poste américaine C'est un service public qui a versé 32 millions de dollars à l'équipe d'Amstrong et qui estime avoir été trompé et subir aujourd'hui des dégâts pour son image L'ancien roi du Tour de France conteste selon lui l'US Postal et donc les Etats-Unis ont été largement remboursés les contrats de sponsoring n'ont rapporté plus d'argent qu'ils n'en ont perdu La procédure est partie souvenez-vous d'une plainte en 2010 de son ancien coéquipier Floyd Landis plainte pour fraude à laquelle l'état fédéral s'est joint ici un particulier peut en attaquer un autre s'il l'estime qu'il a trompé les autorités fédérales et donc le pays tout entier le juge tout à l'heure a conclu que cette question devait être tranchée par un jury de citoyens lors d'un procès On sait ce qu'il devient là aujourd'hui en 2017 Landis Armstrong Vous vous souvenez de son interview confession il y a 4 ans à la télévision américaine opération de communication pour sauver son image et bien ça n'a pas suffi elle reste très dégradée ici car au fond c'était pas seulement son image qui était en jeu Armstrong représentait le héros américain qui surmonte des difficultés de la vie qui échappe à la mort pour devenir à force de courage le meilleur, le plus puissant, le plus grand et certains ne lui pardonnent pas d'avoir menti non seulement sur l'aspect sportif du dopage mais aussi menti sur la belle histoire qu'il racontait Aujourd'hui Armstrong a toujours un magasin de vélo et un café à Austin chez lui au Texas un autre à Dallas il passe généralement ses étés dans le Colorado il fait du VTT là-bas il continue à rouler beaucoup parfois pour des courses de charité il a dû démissionner de sa fondation pour les malades du cancer qu'il avait lancé vous vous souvenez des bracelets jaunes Livestrong commercialisés par Nike 80 millions de bracelets vendus dans le monde au milieu des années 2000 mais même s'il s'est retiré de sa fondation et bien l'image était toujours très très attaquée il y avait toujours une polémique autour de cette fondation et donc Nike a retiré son soutien cet hiver Lance Armstrong est allé en Nouvelle-Zélande pour tourner une publicité pour une grande marque de bière locale qui s'appelle Lion, le Lion le spot s'appelait La Conséquence et le concept de cette publicité avec Armstrong c'était de montrer ce qu'on risque de perdre quand on cherche à gagner à tout prix Voilà Lance Armstrong qui va donc se retrouver devant la justice américaine c'est Philippe Corbet c'est un air d'Amérique c'est tous les matins vous allez cliquer Philippe est encore là avec nous évidemment depuis New York notre correspondant mais oui hier vous nous parliez de Hello le carton d'Adèle j'ai retrouvé un autre Hello ce matin est-ce que vous vous souvenez du chanteur ? écoutez mais oui c'est Lionel Richie bien quelle culture si vous allez sur Youtube si vous allez sur Youtube il y a des gens qui s'en amusent à mélanger les deux chansons c'est vrai Lionel Richie avec ce Hello là était tout en haut des hits parades figurez-vous Philippe c'est en 1984 non mais Hello quoi je vous dis à demain bonne nuit à New York bonne journée un air d'Amérique bonne Saint-Valentin en plus vous nous racontez vous nous racontez demain comment ça s'est passé on peut raconter évidemment un air d'Amérique Philippe Corbet vous retrouvez tout cela sur notre site rtl.fr et surtout Saint-Valentin il est 4h56